... 9h-11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel. Depuis les années 70, la psychiatrie a bien changé et votre invité Philippe le sait mieux que personne. Ayant grandi dans ce milieu, Hélène Risser a réalisé le documentaire Un Monde Normal qui sera diffusé demain à 21h sur Public Sénat. Vous avez fait plus que vivre dans ce milieu Hélène Risser puisque vous viviez à l'intérieur même de l'hôpital psychiatrique où je le rappelle vos parents, père et mère, étaient tous les deux psychiatres. Retour en 1974 et retrouver un reportage de l'époque, il est passé sur FR3, une description de ce nouvel ensemble hospitalier document. Beaucoup de choses ont changé depuis quand 1952 a été généralisé l'emploi des neuroleptiques. Des médicaments qui ont pour effet de calmer immédiatement les plus agités. Depuis cette date, les hôpitaux psychiatriques ont été repensés. Les aliénés sont devenus des malades que l'on garde le moins de temps possible. Les médecins et infirmiers sont devenus en plus des psychologues et des animateurs d'activités d'éveil. Puisqu'il fallait reconstruire un hôpital, autant le faire en tenant compte de l'évolution de la thérapeutique. C'est ainsi qu'Aerstein a été créé sur un site de 29 hectares, un véritable petit village avec son église, son théâtre, sa salle de sport. Tout cela dans un cadre de verdure à la lisière de la forêt. Les premiers malades qui arriveront dès le début de la semaine prochaine seront répartis par petits groupes dans des pavillons disposant de tout le confort. On sent l'époque, on dirait presque un public rédactionnel, la musique est d'origine. Je précise que ce n'est pas vous qui l'avez rajouté. Ça, c'était avant. Car Hélène Risser, votre doc, traite également de la psychiatrie moderne. Un nouveau pavillon a été construit de votre propre aveu. Vous y êtes allé évidemment, on vous y voit. Vous vous sentez davantage dans une prison que dans un hôpital. C'est comment maintenant ? C'est vrai que j'ai eu un choc en retournant parce que mon cet hôpital est près de Strasbourg. Mes parents n'y habitent plus, donc je n'y avais pas été depuis longtemps. Et en y retournant, en préparant ce documentaire, j'ai eu un choc parce que c'est un bâtiment. Moi, j'ai eu l'impression, la première fois que j'y suis allée, d'être dans une prison. Des caméras de vidéosurveillance, un bâtiment fermé, des patios intérieurs pour que les patients puissent sortir sans aller dans le parc. Des portes où on doit badger. Et c'est vrai que quand on n'a pas de badge, ce qui est forcément le cas de nombreux patients, on est bloqué derrière toutes les portes et c'est un peu compliqué de circuler. Et c'est vrai que je dois dire que j'ai eu un choc. Alors même si on vous expliquera que, soi-disant, c'est plus confortable, qu'il y a des chambres individuelles, etc. Mais l'architecture et ce système de vidéosurveillance dit quand même beaucoup sur, forcément, le rapport aux patients, aux malades. Et est-ce que l'ambiance était la même ? Vos parents racontent que la première fois qu'ils sont arrivés à l'hôpital, votre mère raconte qu'elle entendait des cris. Est-ce qu'ils avaient l'air d'être calmes, d'être énervés ? Est-ce que vous avez l'impression que, humainement, quelque chose avait changé ? Après, il y a évidemment l'évolution des médicaments. Ma mère parle des cris, c'est en 68, quand elle arrive dans l'hôpital. C'est avant le meroleptique. Ça existait déjà, mais il y avait ce qu'on appelle les aliénés, des gens qui étaient vraiment très malades depuis l'enfance, qui poussaient des cris. Aujourd'hui, ce n'est pas cette ambiance qu'il y a. C'est vrai que la vie des hôpitaux psychiatriques s'organise aussi beaucoup autour de la distribution des médicaments, bien entendu, surtout dans les pavillons fermés, qui sont forcément, pour les cas, comme on dit, les plus lourds. Qui sont, justement, les cas les plus lourds ? Qui en envoie ? Alors, ce qui est intéressant, ce que j'ai découvert, et d'ailleurs, ce que racontent les infirmiers, c'est qu'il y en a un qui a une phrase que je trouve très juste. Il dit, on met, la société met beaucoup en psychiatrie, les gens qu'on veut ranger, garder, et de nombreux fichiers S, d'ailleurs, se retrouvent en psychiatrie. Justement, on va y venir. Vous avez longuement parlé, évidemment, avec les médecins. Enfin, je dis, évidemment, vous avez la chance de pouvoir leur parler. Ils ont accepté que votre caméra et vos questions soient dans ce documentaire. Il y a un monde du personnel soignant qui regrette de recevoir trop de personnes envoyées par la police en psychiatrie. Il y a des hospitalisations qui sont demandées, niveau préfectoral, suite à une garde à vue. Donc, le patient est envoyé chez nous en psychiatrie, alors que, est-ce que ça plaçait vraiment en psychiatrie ? On a eu une grosse période, suite aux attentats, où on a eu pas mal de gens qui étaient fichés, par exemple, et qui étaient hospitalisés chez nous. Parce qu'il y avait une crainte à l'extérieur et qu'il n'y avait peut-être pas nécessité de mettre en prison. Et du coup, on mettait la tendance à mettre en psychiatrie. Parce qu'il y a cette idée que c'est fermé et qu'ils sont rangés, en quelque sorte. Ce qui est dingue, c'est que ce soignant se demande si la place de ces gens-là est en psychiatrie. Alors que, quand on regarde les informations, les avocats se demandent souvent si la place de ces gens-là est en prison. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux les envoyer en psychiatrie ? Oui, ça montre bien que parfois, c'est compliqué de choisir. Et puis, évidemment, il y a une palette de cas. Et puis, chacun voit de sa porte. Mais ce qui est expliqué aussi... Non, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois, c'est au nom de l'humain. C'est que les avocats disent que la place d'un délignant n'est pas toujours en prison. Il faut le mettre en psychiatrie. Il faut le traiter de manière humaine. Et les soignants disent l'inverse. Oui, mais alors là, ce qu'ils expliquent aussi, c'est que souvent, les gens restent longtemps. Parce que quand on est hospitalisé en psychiatrie, ça peut être effectivement à la demande du préfet ou à la demande de la famille. Mais là, voilà, la demande d'un tiers. Et du coup, il faut prendre la responsabilité de laisser sortir les gens. Et souvent, dans les hôpitaux, les médecins considèrent que les patients vont mieux. Mais il y a la préfecture. Bien sûr, et puis il y a la récidive. Il y a eu plein de cas. Il ne veut pas laisser sortir les gens. Parce qu'il y a le fameux principe de précaution, le risque zéro, qui est tout à fait dans notre époque. Il y a une affaire qui défrait la chronique en ce moment. Le meurtre de Sarah Halimines, exagénaire juive. En décembre dernier, Kobili Traoré, 29 ans, a été déclaré pénalement irresponsable par la Cour d'appel de Paris, qui a ordonné son placement en psychiatrie. Qu'en pensez-vous ? Ou alors là, moi, je ne vais certainement pas... Pas de ces affaires-là en général, mais de ces affaires en... En particulier, de ces affaires-là en général. Globalement, de toute façon, oui. Il y a dans les hôpitaux psychiatriques, c'est ça qui, évidemment, crée la complexité. Il y a des cas très très différents. Il y a des gens qui sont dangereux pour eux-mêmes, qui sont suicidaires, des gens qui sont en dépression, des gens qui sont en burn-out. Et il y a toujours, évidemment, quelques personnes qui ont commis des meurtres dans les hôpitaux, dans tous les hôpitaux, bien entendu. Il y a un paradoxe. On a l'impression que les cas sont de plus en plus durs, mais on se dit que le système est devenu de plus en plus fermé. Ce que vous dénoncez un petit peu, c'est court avec ces patios. Mais en même temps, le personnel hospitalier semble regretter les années 70. Mais comme, dans le même temps, on vous le dit, de moins en moins de gens sont mis en psychiatrie, qu'il ne reste plus que les cas les plus graves. Et donc, il est peut-être normal, pardon de dire ça, qu'on les enferme. Bien sûr, bien sûr. Ça fait partie, et c'est aussi ce que j'essaye d'explorer. D'ailleurs, je me pose la question, aujourd'hui, quelqu'un comme ma nounou, où est-ce qu'elle serait ? Quelle thérapie, on va dire, on lui proposerait ? Parce qu'on ne voit que votre nounou, elle n'a pas l'air du tout dangereuse. Non, bien entendu. Ah bah, évidemment, c'est ce qu'elle fait partie des gens qui, bien entendu. Mais la difficulté, c'est ça. C'est qu'effectivement, dans les pavillons fermés, il y a les cas, on va dire, les gens qui sont en crise, comme on dit. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il y a des moments où ils vont mieux. Et d'ailleurs, il y a une expérience. Et là, je fais du teasing, je ne dirai pas la fin, qui est menée au sein de l'hôpital aujourd'hui, que j'ai pu suivre, et qui, justement, questionne beaucoup la politique actuelle. Votre film va évidemment beaucoup plus loin, on l'a compris, qu'une histoire personnelle. Vous interrogez sur la crise actuelle qui secoue les hôpitaux. Il y a un manque de moyens, ça vous le dénoncez évidemment, mais aussi un malaise sur le sens du travail en milieu psychiatrique. On a un peu l'impression que certains dans cette profession sont perdus, qui ne savent pas ce qu'ils font là. Ben, ça renvoie au petit extrait que vous avez passé tout à l'heure, qui est un exemple, c'est-à-dire, effectivement, est-ce que les infirmiers se voient parfois comme gardiens de prison, ou comme infirmiers ? Est-ce qu'ils sont là pour soigner ou pas ? Et évidemment, alors moi, je n'ai pas enquêté sur les moyens, et on en parle tous les jours en psychiatrie. Ce que je trouve intéressant, c'est la question du sens du travail. Et justement, l'expérience à laquelle je faisais référence, elle questionne vraiment ça, et peut-être plus que les moyens, je trouve, c'est un aspect encore plus intéressant. C'est-à-dire, quelle place on attribue aux soignants, quelle place on attribue à la psychiatrie, elle change beaucoup suivant les époques. Nous resterons sur ces questions magnifiques. Merci beaucoup Hélène Risser. Le Monde Normal, c'est samedi à 21h sur Blic-Sena. Il y a beaucoup de rediffusions, si vous ne pouvez pas regarder samedi à 21h, parce que vous voyez d'autres choses. Le dimanche à 9h, le 22h à 22h30, le 23h à 10h30. Et vous pouvez aller sur le site de Blic-Sena, toutes les dates. Et je crois qu'on peut avoir le replay également sur ce site. Merci Hélène Risser d'avoir été avec nous et d'être sortie de l'hôpital psychiatrique.